Bonjour, je m'appelle Alioukane, étudiant à l'Université de Cheikh Anto Diop de Dakar. Je suis un master biologie animale dans la faculté des sciences et techniques. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'architologie et l'organisation cellulaire. Alors, à l'issue de ce cours, l'élève doit être en mesure de nous dire c'est quoi l'architologie, de faire la définition. La définition aussi de la cellule, les moyens qui nous permettent d'étudier la cellule, c'est-à-dire le microscope. L'élève aussi doit être en mesure de nous décrire le microscope, de nous dire les différents éléments qu'on tient dans le microscope. Ainsi, de définir leurs différents rôles. Alors, sans plus tarder, c'est quoi l'architologie ? L'architologie, c'est une branche de la biologie qui étudie la structure et les fonctions de la cellule. Maintenant, c'est quoi l'architologie ? Avant d'arriver à la définition de la cellule, nous allons faire une bref historique de la cellule. En 1665, au temps pour moi, le physicien anglais Robert Hoppe a observé pour la première fois une cellule végétale avec une espèce qu'on nomme le liège. Pour la première fois, ainsi, on lui a attribué l'observation pour la première fois des cellules à l'aide d'un microscope. Alors, en 1674, son homologue, Antoine Van Leeuwenhoek, qui est à l'origine de la théorie cellulaire, lui aussi, à son tour, a observé ce qu'on appelle des cellules animales. Il a même confirmé l'existence des bactéries et aussi l'observation de ce qu'on appelle des protozoères. Au fil du cours, nous allons vous dire c'est quoi un protozoère. Alors, d'après ça, on a ce qu'on appelle la théorie cellulaire, qui est axée sur trois points. La théorie cellulaire veut dire que, d'abord, tout organisme vivant est constitué d'une ou de plusieurs cellules. Le deuxième point, on dit que la cellule, elle est élémentaire à la vie, c'est-à-dire que la cellule, elle est l'entité, la plus petite vivante de l'organisme. Et ainsi, le troisième point, qui nous dit que toute cellule est issue d'une autre cellule, c'est-à-dire qu'une cellule est issue d'une autre cellule par ce qu'on appelle la division cellulaire. Ainsi, on a la biogénèse. Alors, nous savons tous, ainsi, nous pourrons dire qu'une cellule est l'unité fonctionnelle et structurelle de la plus petite vivante de l'organisme. Alors, nous savons tous que la cellule, elle est petite. Elle n'est pas visible à l'unité. Alors, il nous faut des outils qui nous permettent de voir ce qu'on appelle la cellule. Et parmi ces outils, on a ce qu'on appelle le micro-scope. Alors, comme nous venions tenter de le dire, on observe une cellule grâce à ce qu'on appelle un micro-scope. Il existe deux types de micro-scope. Le micro-scope optique et le micro-scope électronique. A présent, nous allons voir le principe du micro-scope optique. Alors, le micro-scope optique, c'est un ensemble de lentilles qui sont supposées par une partie métallique dénommée le statif. Le statif, il est composé en premier lieu par ce qu'on appelle le socle ou bien le pied. Le pied, il permet de supporter le micro-scope. Alors, on a encore ce qu'on appelle la potence. La potence, comme son nom l'indique, nous permet de transporter le micro-scope, de le tenir ou bien de le porter. Ensuite, on a ce qu'on appelle la platine, comme vous le voyez sur le chemin. La platine, sur laquelle est posée la préparation ou l'objet qu'on veut observer. Elle est percée d'un trou qui permet d'éclairer ce qu'on appelle notre préparation. On a aussi ce qu'on appelle les valets qui se trouvent au niveau de la platine et qui permet de tenir notre préparation de façon à le rendre stable. On a ce qu'on appelle aussi les chériaux. Les chériaux, pour les microscopes optiques un peu sophistiqués, nous permettent de déplacer la platine et ainsi de pouvoir visionner tout notre champ de vision, d'agrandir notre champ de vision sur notre observation ou bien sur notre préparation. On a aussi ce qu'on appelle le type optique qui a à sa partie supérieure ce qu'on appelle l'oculaire et sa partie inférieure ce qu'on appelle les objectifs. Mais à côté du type optique, on a ce qu'on appelle les vis macrométriques et les vis micrométriques. Les vis macrométriques, eux, ils cherchent à faire déplacer le type optique à de grandes amplitudes. Ainsi que les vis micrométriques, eux, ils nous permettent aussi de déplacer le type optique mais à de faibles amplitudes. Ces deux vis permettent de faire une bonne mise au point. Alors, pour la partie optique, on a l'oculaire qui se trouve sur la partie supérieure du type optique. L'oculaire nous permet de visionner notre préparation. Il existe différents types d'oculaire selon leur degré d'agrandissement ou de grossissement. Alors, on a aussi ce qu'on appelle les objectifs qui se trouvent sur la partie inférieure de notre type oculaire. Comme l'oculaire, les objectifs aussi sont changeables selon le grossissement qu'on veut obtenir. Ces objectifs se trouvent sur le revolver qui nous permet de changer d'objectifs à notre guide. Ainsi, on a aussi ce qu'on appelle le diaphragme qui se trouve en bas et permet de régulariser l'image ou bien la quantité de luminosité. On a aussi ce qu'on appelle, pour les microscopes optiques, un peu à l'ancien, un miroir qui nous permet de réfléchir une quantité de lumière assez importante pour éclairer notre préparation. Pour d'autres microscopes assez sophistiqués, c'est le miroir et l'emparacé par ce qu'on appelle une lampe. On a aussi ce qu'on appelle le condensateur qui permet de converger la lumière vers notre préparation sur le trou percé au niveau de notre platine. Alors, c'est ça, nos différents éléments qui constituent ce qu'on appelle notre microscope optique et leurs différents rôles. Voilà, donc, après avoir vu le principe du microscope optique, nous allons voir ce qu'on appelle la préparation microscopique. Alors, pour la préparation, nous allons prendre ce qu'on appelle notre objet ou bien la chose qu'on veut observer. Supposons, si on voulait observer notre sang, par exemple, ou bien la salive, on prend une goutte de ce sang ou bien de cette salive ou le pose entre lame et lamelle. Lame et lamelle, c'est une sorte de verre transparent. Entre ces lame et lamelles, on pose l'objet que l'on veut observer. L'objet, si c'est un objet qui est solide, on fait ce qu'on appelle d'abord la fixation et le coupe et on fait la coloration. Bon, si c'est un objet solide ou un objet, comment dirais-je, du liquide autant pour moi. Alors, lorsqu'on a posé la chose qu'on veut observer entre lame et lamelle, on fait ce qu'on appelle la fixation. Alors, la fixation, c'est quoi ? C'est le fait d'utiliser des produits chimiques qui vont tuer ce qu'on appelle la cellule tout en laissant intacte ce qu'on appelle sa structure ou bien la structure des différents composants qui s'y trouvent. Alors, le fixateur le plus utilisé, c'est le formule. On a aussi l'acide osmique. Parfois, on l'associe avec de l'acide acétique. Donc, comme je le disais tantôt, quand il se situe d'un objet ou bien, ce qu'on veut observer, si c'est une chose qui est solide, on peut le couper après fixation en de coupures fines aux environ 5 micromètres au moins. Voilà. Et enfin, on fait ce qu'on appelle la coloration. Alors, la coloration, elle consiste à mettre en exergue la chose qu'on veut observer. Par exemple, lorsqu'on prend du rouge neutre, on met en exergue la vacuole qui se trouve au niveau de la cellule végétale. Donc, c'est cet ensemble qui constitue ce qu'on appelle la préparation microscopique. Vous le verrez après sur le schéma. Alors, une fois qu'on a fait notre préparation, nous allons attaquer ce qu'on appelle l'observation. Alors, l'observation, pour faire une bonne observation, il faut avoir ce qu'on appelle notre préparation entre l'âme et l'âme. On le pose sur la platine. On fait de telle sorte que la chose qu'on veut observer se trouve au centre du trou percé au niveau de la platine. Ainsi, on pose l'œil, notre œil, au niveau de l'oculaire, comme je l'avais dit tantôt, qui se trouve au niveau de la partie supérieure de notre type oculaire, de notre type optique. Ainsi, on utilise l'objectif le plus petit, qui se trouve au niveau de la partie inférieure du type optique, se trouvant aussi à l'aide de notre revolver. Alors, si on utilise l'objectif le plus petit, on utilise ce qu'on appelle le vis macrométrique, qui, je vous disais, nous permet de déplacer le type optique à de grandes amplitudes. Ainsi, lorsqu'on commence à avoir ce qu'on appelle une vision sur l'objet qu'on veut observer, on laisse les vis macrométriques, on utilise les vis micrométriques pour avoir une image beaucoup plus lumière. Sans autant oublier de jouer sur la lampe ou bien le diaphragme pour diminuer ou augmenter la quantité de lumière qu'il nous faut. Alors, c'est ça ce qu'on appelle notre observation. A présent, nous allons voir ce qu'on appelle l'organisation cellulaire. Quand on parle de l'organisation cellulaire, c'est-à-dire la cellule, sa structure et ses différents composants. Alors, lorsqu'on observe une cellule à l'aide d'un microscope optique et qu'on fait sa description, on parle de la structure cellulaire. Par contre, lorsqu'on observe une cellule avec un microscope électronique et qu'on fait sa description, là on parle de l'ultrastructure cellulaire. Notez bien. Alors, pour la structure cellulaire, nous allons d'abord voir ce qu'on appelle la cellule animale. Alors, pour obtenir ce qu'on appelle une cellule animale, je l'avais dit là tantôt, on peut prendre ce qu'on appelle le sang, un goutte de sang qu'on met entre la ménamelle. On peut prendre la salive, on peut prendre aussi un tissu de la peau humaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, nous, à notre niveau, nous avons pris ce qu'on appelle l'épithélium buccal. C'est quoi l'épithélium buccal? L'épithélium buccal, c'est une substance blanchâtre qui se trouve ici, dans la partie inférieure de notre joue, c'est-à-dire à l'intérieur. Donc, pour l'obtenir, on se lave les mains, on plonge notre main au niveau de notre bouche, ce que j'avais compris, au niveau de la partie intérieure de notre joue, de ce côté, comme ça. On gratte ou bien on reste délicatement, on sort notre doigt. Il y aura une substance blanchâtre qui se trouve ici, alors on l'enlève, on le met entre lame et lamelles, et on pose sur la platine. Et ainsi, avec un goutte d'eau ou bien du colorant, ça dépend de vous, on commence à visualiser ou bien à observer au niveau de notre microscope. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, à première vue, on va voir des sortes de bulles entreposées ou entachées entre eux. Je vais vous, parfois entacher, parfois isoler. Maintenant, si on agrandit l'image, qu'est-ce qu'on va obtenir? Si on agrandit l'image, prenez comme par exemple, c'est ça qu'on a agrandi ici, c'est ça qu'on aura. Voilà, alors, nous allons essayer d'en noter. Alors, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, on a, si vous voyez ceci, que j'ai noté en B, c'est égal au noyau. Alors ça, c'est le noyau. Un élément très essentiel pour la celui. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur, après le noyau, il y a cette partie qui se trouve à l'intérieur. C'est un milieu à queue, constitué en différents organiques. Cette partie-là, que l'on appelle le cytoplasme, que j'ai denomé en A. Donc ici, A est égal à cytoplasme. Voilà, et enfin, cet élément qui renferme le tout, c'est-à-dire cette membrane qui renferme le tout, c'est ça qu'on appelle la membrane cytoplasmique. Membrane cytoplasmique. Membrane qui renferme le cytoplasme et tous les constituants qui s'y trouvent. Alors, de manière très détaillée, c'est ça ce qu'on appelle la cellule animale vue avec le microscope optique, c'est-à-dire la structure cellulaire, et ses différents composants, à savoir le noyau, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Je répète, pour obtenir une cellule animale, on peut prendre du sang, de la cellule, parfois même l'urine, et ainsi de suite, on prend un tissu de notre peau, ou bien même, prendre ici notre exemple, on appuie l'épithélium buccal. Alors, l'épithélium buccal, je vous ai expliqué comment on l'obtient. On racle la partie intérieure de notre joue, on racle délicatessement, on aura ce qu'on appelle une substance blancharde qui se trouve au niveau de nos jambes. On prend cette substance, on la met entre l'âme de la belle, posée au niveau de la platine, l'œil sur l'oculaire, on commence à observer cette forme de structure. Alors, ceci, quand on nisèle et on agrandit, c'est ça qu'on aura. Une cellule entière, entière autant pour moi, avec son noyau, son cytoplasme, et ça m'ambrane, c'est le plasme. Voilà, donc, on a terminé avec notre cellule animale. Nous allons attaquer ce qu'on appelle notre cellule végétale. Alors, pour notre cellule végétale, ici, on a péris ce qu'on appelle le bulbe d'oignon. On a péris le bulbe d'oignon, on a fait des tranches, comme quand on veut cuisiner du Yassa. On prend une petite tranche, on prend sa partie intérieure, il y a une membrane qui se trouve, une membrane fine, qu'on va prendre, qu'on va mettre entre lame et lamelle, et on commence à observer. Alors, lorsqu'on pose l'oeil sur l'oculaire, c'est une structure de cette forme que nous allons observer. Alors, on dirait des briques superposées. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si on isole une de ces structures, c'est ça qu'on aura en agrandissant. On a ici une cellule animale, un végétal, autant pour moi, avec différents constituants. Alors, ici, à gauche, on a les constituants communs avec la cellule animale. C'est-à-dire, le noyau, il est là, de même que la cellule animale. On a aussi ce qu'on appelle le cytoplasme, ici. Ça y est là. Est-ce que vous voyez? Et enfin, on a ce qu'on appelle notre membrane cytoplasmique. Ici, notre membrane cytoplasmique, elle est presque invisible au niveau de la cellule végétale. J'ai dit bien, presque. Elle ne se voit qu'au niveau des angles. Est-ce que vous voyez? Ici, ici, au niveau des angles. C'est là où se trouve, où on verra ce qu'on appelle la cellule, la membrane cytoplasmique en état normal. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la cellule végétale a d'autres constituants qu'on peut observer ici, alors qu'elle ne se trouve pas au niveau de la cellule animale. Et en premier lieu, on a ce qu'on appelle les coloroplastes. Est-ce que vous voyez? Ces petites structures-là, c'est ça que l'on appelle les coloroplastes. Alors, les coloroplastes, après, nous allons voir leur leur rôle. Mais ici, de manière détaillée, c'est eux qui permettent de faire ce qu'on appelle la photosynthèse. Pour les espèces végétales, voilà. Les espèces animales ne font pas ce qu'on appelle la photosynthèse. On a ce qu'on appelle ensuite, en deuxième lieu, la vacuole. Elle occupe presque la totalité des suites plasmes. Est-ce que vous voyez? Ici, on est en état normal. Alors, on a la vacuole qui occupe la totalité des suites plasmes. Alors, cette vacuole-là, on ne voit pas aussi au niveau de la cellule animale. Et enfin, on a ce qu'on appelle ça, cette paroi qui délimite la totalité. Est-ce que vous voyez? Cette paroi au niveau de laquelle la membrane cytoplasmique, qui était ici pour être visible, cette paroi au niveau de laquelle ici, la membrane cytoplasmique, elle est accolée. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, cette paroi-là, c'est ça que l'on appelle la paroi pectocellulosique. La paroi pectocellulosique. Et c'est une paroi, elle est constituée, pourquoi pectocellulosique? Parce qu'elle est constituée de pectines, une protéine, et de ce qu'on appelle du solulose. C'est-à-dire du sucre, ou bien de l'ose. Alors, c'est ça, les différents constituants de la cellule végétale. Je rappelle, la cellule végétale, comme vous le voyez ici, a des composants communs avec la cellule animale. Notamment, le noyau, qui est toujours présent. Le cytoplasmique, ici, qui est en partie recouvert par la vacuole, mais n'empêche qu'il est toujours visible. Et enfin, la membrane cytoplasmique. Par contre, ici, la membrane cytoplasmique, elle est presque invisible. Est-ce que vous voyez? Elle ne se voit que au niveau des angles. Est-ce que vous voyez? En état normal, bien sûr. Voilà. Ici, par contre, la membrane cytoplasmique est entièrement visible. Maintenant, la cellule végétale, elle a des composants qu'il a et que la cellule animale n'a pas. Alors, on a ici, en premier lieu, les colorplastes. Les colorplastes, je vous l'ai dit, ils permettent de faire la photosynthèse. Alors, comme vous le savez tous, l'espèce animale ne fait pas la photosynthèse. Ce sont les espèces végétaux, les arbres, les plantes, ainsi de suite, qui font ce qu'on appelle la photosynthèse. Alors, c'est pourquoi la cellule végétale, elle a les colorplastes, alors que la cellule animale, elle n'en a pas. L'autre chose, la vacuette. La vacuette, elle est ici, présente, et tellement visible, qu'elle occupe presque la totalité du chuteplasma. Par contre, on ne le voit pas au niveau de la cellule animale. Et enfin, on a cette paroi-là qui délimite la cellule. À l'opposition de cette cellule animale, où c'est la membrane chuteplasmique qui délimite la cellule. Ici, c'est la paroi pectocellulologique qui délimite la cellule. Alors, si vous observez bien, ici, il y a ce qu'on appelle des continuités d'autres cellules. Parce que elles sont accolées, continuités d'autres cellules, comme ici. cellules, 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 et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez ? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la paroi pectocellulologique. Elle est consultée de pectines et de cellulose. Voilà. Donc, c'est ça, la structure cellulaire et leurs différents constituants. Alors, on a vu leurs constituants et leurs différences en matière de composants. de cellules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada